Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Donc, bienvenue. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. On est vendredi, bon week-end, le 20 septembre 2019, 20h43 du Québec. On est habitué d'en avoir notre lot de catastrophes naturelles, mais apparemment, il y a la lune de Jupiter qui va vivre aussi une catastrophe naturelle. On va avoir une catastrophe naturelle dans notre système solaire et ça va être imminent. On parle de septembre, de cette explosion du plus gros volcan du système solaire qui est sur cette lune de Jupiter. Des scientifiques du Planetary Science Institute ont affirmé qu'une éruption du plus grand volcan satellite de Jupiter devrait se produire dans les prochains jours. Lucky, le plus grand volcan sur la fameuse lune de Jupiter, est sur le point d'entrée en éruption, ont déclaré des scientifiques du Planetary Science Institute. Ils ont fait cette conclusion après avoir observé le corps céleste dans la période entre 1988 et 2000, à informer le portail Science Alert. Initialement, le cycle d'éruption du volcan Lucky était de 540 jours. En outre, au début des éruptions, le Lucky s'illuminait et restait brillant pendant environ 230 jours pour ensuite redevenir sombre. Ce processus avait lieu jusqu'en 2001, après quoi le volcan s'est éteint. On peut voir ici la fameuse lune et le volcan avec sa lave en fusion, qui devrait nous donner à n'importe quel moment une éruption volcanique assez spectaculaire. Donc, le plus grand volcan de la Molten Moon, l'eau de Jupiter, est susceptible de faire éruption à tout moment. Les données d'observation recueillies au fil des années suggèrent que le plus grand volcan, l'objet le plus actif géologiquement du système solaire, va faire son apparition la mi-septembre. Ce qui est pratiquement le cas à présent, maintenant, on est rendu dedans. En ce qui concerne les éruptions, les volcans ont tendance à fonctionner selon leur propre horaire imprévisible. Ce n'est pas le cas pour Lucky, cependant, le plus grand volcan sur l'eau, lorsque cette chose souffre, ce qu'elle a tendance à faire régulièrement, elle représente 15 % de la dépense thermique totale de la Lune. Ce volcan de 200 km de large est si puissant que les astronomes peuvent observer ces crises à l'aide de télescopes au sol. Ce qui en fait le volcan le mieux étudié sur Terre. L'astronome Julie Ratt-Bonn, du Planetary Science Institute en Arizona, observe depuis 20 ans, avec étonnement, le fait que ce volcan entre en éruption avec une régularité inquiétante. On peut voir ici la colonne de cendres et de fumée, j'imagine, selon les derniers calculs. Lucky devrait faire éruption à la mi-septembre, comme elle l'a annoncé aujourd'hui à la Réunion commune à Genève en Suisse, selon un communiqué de presse publié par la Société Europlanète. Avant cela, Ratt-Bonn avait correctement prédit que le Lucky entrerait en éruption en mai 2018. Donc, elle semble savoir de quoi elle se parle. Donc, en effet, Ratt-Bonn connaissait bien ce volcan. En 2002, elle identifia le Lucky comme un volcan périodique en analysant les données recueillies de 1988 à 2000. Elle a constaté que le géant en forme de fer à cheval avait éclaté environ 540 jours plus tard. Mais ensuite, la Lune, fidèle au dieu Philou, qui lui a donné son nom, s'est éteinte au cours des années 2000, éclosant moins souvent. Et sans motif perceptible, cela a changé à partir de 2013, lorsque Ratt-Bonn a défini un nouveau calendrier dans lequel Lucky faisait son apparition tous les 475 jours environ, avec des éruptions d'une durée d'environ 160 jours, on peut voir ici son modèle, le fameux modèle. Et ça, c'est toutes les éruptions depuis 2013 que Lucky a connues. Donc, c'est énorme comme volcan. Donc, est-ce que ça peut, est-ce que ça a des impacts sur nous? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent. Dans notre système solaire, qui ont sûrement un impact sur la Terre, sur les autres objets célestes aussi. Donc, Lucky a été décrit par l'équipe de scientifiques comme un lac de lave dans une dépression ressemblant à un cratère appelé Paterra d'environ 200 km de large. Lorsque la surface du lac se refroidit, une croûte se forme, qui devient instable et s'effondre, laissant place à de la lave fraîche. Donc, apparemment, on va assister à quelque chose d'intéressant. On aura sûrement peut-être des images de ça. Si on est capable de voir les colonnes de fumée, j'imagine qu'on serait capable de voir aussi l'éruption en tant que telle. Donc, assez intéressant. Une catastrophe naturelle dans notre système solaire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501